Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors, il paraît, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans les médias, que quand l'actualité n'a pas de talent, il faut lui en donner. Alors, visiblement, vous avez créé l'actualité cette semaine, puisque vous venez de sortir, en tout cas à la banque de Groove Peterkam, une étude qui s'appelle Green Deal. Quelles sont les conséquences des ambitions climatiques pour votre portefeuille ? C'est une belle étude, elle fait 12 pages, vous parlez de réchauffement climatique. Alors, on va essayer de la synthétiser en quelques minutes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous semblez dire que 2020 a été une année, un point de bascule, justement, par rapport à cette lutte contre le réchauffement climatique. Pour quelles raisons ? Ce qu'on a remarqué en 2020, c'est que toute une série d'initiatives se sont accélérées et qu'une série de pays ont encore engagé plus, se sont engagés plus loin sur toutes leurs initiatives pour empêcher le réchauffement climatique. Et puis, on a eu l'élection de Joe Biden aux États-Unis, qui a fait basculer aussi l'espoir mondial qu'enfin, on allait avoir des États-Unis qui allaient prendre une série d'initiatives à ce sujet. Oui, ils sont revenus dans, je dirais, la... Ils sont revenus dans l'accord de Paris. Exactement, exactement. Alors, est-ce qu'on peut être plus précis ? Là, c'est une vision plutôt macroéconomique, globale. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis par rapport aux différents plans, que ce soit le Green Deal en Europe, ce que font les Américains et ce que font aussi les Chinois, d'ailleurs ? Alors, Green Deal, c'est un sujet un peu fourre-tout dans lequel on met une série de choses. Aux États-Unis, on a parlé de Green New Deal, pour faire référence au New Deal de Roosevelt. Donc, la thématique est très forte. Mais il y a des initiatives très concrètes et puis des moyens financiers qui sont mis en œuvre pour les réaliser. Ce que la pandémie a fait, c'est qu'elle a débloqué des budgets pour la relance et une série de ces budgets sont utilisés pour permettre le financement de toutes ces initiatives. En Europe, on a mis 1 000 milliards de côté pour pouvoir y faire face. Aux États-Unis, on parle de plans de 2 000 milliards, de plans d'infrastructures de 2 000 milliards qui incontestablement comprendront toute une série d'initiatives et de financements, de moyens de financer la transition énergétique. On a eu aussi la Chine qui a clairement expliqué en 2020 de nouveau qu'elle ambitionnait d'être neutre au niveau carbone en 2060. Donc, des projets concrets avec des moyens concrets sont en train d'être mis en œuvre. Alors, votre étude sort à peu près au même moment, un petit peu plus tard que le dernier livre de Bill Gates consacré au climat. Alors, en lisant en diagonale sous bouquin, on a l'impression que nous tous avons tendance, en tout cas le grand public, à nous focaliser trop sur les émissions de gaz à effet de serre. Et en général, on pointe du doigt un secteur en particulier, le secteur automobile. Mais il semble dire, et vous aussi dans votre note, que ça va au-delà d'un secteur en particulier. Oui, c'est vrai que nous, nous concentrons pour l'instant tous surtout sur l'énergie renouvelable. Mais il y a toute une série de secteurs qui, pour l'instant, n'ont pas encore commencé leur transition. On est tout simplement au début de cette transition. Je pense par exemple à l'aviation, où il y a encore beaucoup de changements qui doivent arriver. Et puis, quand on parle de sujets climatiques et environnementaux, il faut voir plus large les sujets de biodiversité qui touchent l'agriculture. En fait, quand on y réfléchit, ce qu'il faut, c'est un moment d'innovation qui vienne aider à résoudre toute une série de ces problèmes. Et ces moments d'innovation, ils seront, selon nous, ils débuteront avec des grands moyens financiers qui seront mis en œuvre. Quand les Américains sont allés sur la Lune, ils ont mis d'énormes moyens en œuvre. Et puis, ça a créé toute une série de capacités technologiques sur lesquelles les Américains sont encore en train de surfer. Je pense que l'idée est la même à peu près. C'est de commencer à mettre de gros moyens en œuvre, des autorités. On cherche aussi des opportunités privées afin de démarrer quelque chose de l'innovation, de la nouvelle technologie qui pourrait nous mener vers le siècle en cours. Et l'Europe est très ambitieuse à ce sujet. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Il y a vraiment beaucoup d'ambition en Europe. Et alors, deuxième chose, c'est que l'impact économique de ces plans de soutien est fort. Lorsqu'on fait un plan qui dépasse le soutien pur, mais qui va vers de l'investissement, on sait que l'impact sur la croissance économique peut potentiellement être très fort. Un effet multiplicateur. Un effet multiplicateur. Alors, j'imagine que tout ça a aussi un impact sur la manière dont vous gérez ou vous composez les portefeuilles des clients. Oui, nous avons mis en place une politique d'investissement extra-financière qui va mettre l'accent lorsqu'on va sélectionner les valeurs sur des critères précis environnementaux et de société. On prend depuis toujours ou depuis très longtemps en tout cas en compte ces critères lorsqu'on investit, mais nous avons décidé de formaliser ces critères dans une politique d'investissement et d'avoir aussi certains engagements par rapport aux proportions de portefeuilles qui sont représentés par les meilleurs dans ces sujets environnementaux et sociétaux. Et donc, oui, ce qui se passe, c'est que ces initiatives commencent petit à petit à vraiment impacter les portefeuilles. Merci, Jérôme, pour toutes ces explications. Et je rappelle simplement à ceux et celles qui nous regardent, en tout cas ceux qui veulent en savoir plus, qui pourront toujours lire cette étude en se rendant sur le blog de la Banque de Groove Peter Kahn. Merci, Amit. Merci, Jérôme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?